Alors aujourd'hui c'est un jour férié et j'ai décidé de travailler parce que voilà j'ai plein de choses à faire, je pars en vacances la semaine prochaine et je me suis rendu compte que ces derniers temps j'ai quand même pas mal sacrifié ma vie quoi, depuis que je suis marié surtout je passe beaucoup moins de temps avec mes amis parce que je passe du temps avec ma femme mais en dehors de ça j'ai beaucoup beaucoup travaillé et en fait je pense que je le sous-estimais parce que pour moi c'était naturel quand je me suis lancé à mon compte en fait ce qui se passait c'est que j'étais dans ma chambre, il y avait mon père et je devais m'occuper de mon père du coup je devais rester à la maison le plus longtemps possible parce qu'il avait plus de 80 ans, il était un peu dépendant du coup c'était normal pour moi de passer du temps à la maison donc je me suis habitué en fait à passer le plus de temps possible à la maison et à travailler du coup vu que j'étais à la maison autant travailler et je me suis habitué à faire ce sacrifice et du coup depuis que je suis marié je passe plus de temps avec elle et je sacrifie les amis alors dans cette vidéo je ne veux pas te dire de sacrifier tes amis parce que d'une certaine manière je pense que c'est très important pour l'équilibre mental, personnel de garder un lien proche avec les amis c'est juste qu'il y a des périodes dans la vie où les choses fluctuent on ne peut pas tout faire tout à fond voilà et j'ai décidé que ces temps-ci c'est les amis que je sacrifiais il y a un moment aussi par exemple je passais beaucoup de temps à l'église donc je suis chrétien évangélique et je passais beaucoup de temps à être utile à l'église parce que c'est une association donc il y a des besoins et je faisais aussi des maraudes, j'allais dans la rue et j'allais aider des SDF juste en discutant avec eux et je me suis rendu compte que ça s'est fait au détriment de mon business au détriment de comment je peux gagner de l'argent et donc ça pour vous dire que si on veut obtenir des objectifs si moi là je veux, j'aimerais quoi je suis en train de viser les 10 000 euros par mois si je veux atteindre cet objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois il faut que je fasse des sacrifices et comment je peux faire des sacrifices sur le court terme sans que ça affecte ma vie en ce moment j'ai préféré sacrifier mes amis et peut-être que j'ai des amis qui regardent cette vidéo et je suis désolé juste pour vous faire réfléchir dans ce vlog qu'est-ce que vous pouvez sacrifier qu'est-ce que vous devez sacrifier et qu'est-ce que vous ne devez pas sacrifier pour pouvoir réussir dans les projets qui vous tiennent à coeur et voilà j'espère que très prochainement je pourrai passer plus de temps avec mes amis d'autant plus que maintenant j'habite en banlieue du coup aller jusqu'à Paris c'est un peu la flemme j'avoue heureusement après il y a le téléphone et puis il y a les vacances donc voilà je pars en vacances où je vais bosser aussi j'avoue et même ça j'en ai parlé à ma femme je lui ai dit je suis jeune j'aime tellement ce que je fais que c'est pas trop douloureux pour moi de bosser et bon voilà faut que j'en profite tant pis je nagerai une demi-heure en moins dans la piscine mon petit déj il prendra 15 minutes au lieu de 45 et puis voilà chaque jour je vais bosser un ou deux jours je ne sais pas si je vous montrerai quelques images de mes vacances j'aimerais bien évidemment il y a du monde donc je ne vais pas pouvoir en filmer comme je le voudrais quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour réussir vos projets ? laissez un commentaire donnez-moi votre avis et je vous dis à très bientôt